Alors j'ai fait le Technicombe à Fribourg, j'ai fini mon apprentissage, j'ai eu mon CFC et j'ai travaillé ensuite dans l'industrie. Ma maman, elle était ouvrière dans une entreprise et elle venait retraiter, puis elle a dit que c'était une grande travailleuse depuis sa naissance, en parenthèse. Et elle voulait continuer à être occupée, elle ne voulait pas rester inactive. Elle commençait à avoir besoin d'aide, mais elle ne décidait pas d'arrêter. Puis un matin, elle s'est faite toucher par une voiture, elle a eu la clavicule cassée, elle a eu quelques jours de repos, après ça ne jouait plus. Et puis c'est mon épouse qui s'est occupée du kiosque, elle a engagé deux ou trois personnes. Maman a trouvé une idée, c'était une bonne cuisinière, elle avait une recette d'enfance de sa maman aussi, c'était des lasagnes. Alors elle a commencé à produire ses lasagnes à la maison, dans des bacs et qu'on congelait ici. Et puis petit à petit, les gens venaient et ils ont goûté, c'était trop bon. Je viens chercher un malabar à 20 centimes et il me paye avec 200 francs. Alors là, c'est un lieu vraiment, un des quartiers, je dirais, le plus joli de Fribourg. Avec ses églises, avec ses anciennes bâtisses. L'anglais, c'est l'allemand et le français, mais ils sont les deux très gentils. Et puis très travailleurs, je dirais. Et puis en plus, pas mal d'artistes. Le bonheur parfait n'existe pas sur la terre. Mais on a certains bonheurs tous les jours. Des gentillesses qu'on reçoit des clients. Les rencontres, avec sourire. C'est des bonheurs. Dépasser les limites, voilà, ça c'est l'héroïsme.